Salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve donc pour je dirais let's play sans être un let's play au niveau de medieval dynasty suite à la mise à jour je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais recommencer un let's play de zéro ou pas suite à la marche du 23 septembre qui changeait toute l'histoire pourquoi parce que vous avez pu voir dans la vidéo précédente que je vous mentionnais j'avais mis spoil en gros sur la vignette que l'histoire d'unighost se terminait très 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 vite voilà donc ça va pas vraiment être un let's play je vais vous donner mes astuces etc mais c'est un let's play que je fais sur twitch en live donc je vais vous montrer ce qu'on a fait jusque là sur twitch les conseils comme d'habitude que moi je fais pour que mes habitants soient heureux etc donc évidemment l'histoire d'unighost est terminée je suis en train de faire l'histoire d'halloween on va voir ça et je vais vous donner mes petits conseils par rapport à toutes les questions qui m'ont été posées sur le live ou peut-être les questions que vous vous posez vous même donc au niveau si on vient ici dans gestion vous pouvez voir que j'ai 6245 points de réputation j'ai neuf de population j'ai énormément de nourriture énormément d'eau et j'ai du bois et j'ai 16 bâtiments sur 45 quand on regarde ici on peut voir que mes personnages sont en vert ils sont heureux mon épouse donc a eu un enfant que j'ai on peut renommer maintenant mais le nom qu'on veut donc moi j'ai choisi djan c'était mieux que ce qu'on avait jusqu'à maintenant donc djan après on a le choix c'est pas un problème et ici j'ai donc une autre pnj qui est à l'artisanat à l'atelier qui est enceinte au niveau des technologies j'ai débloqué l'entrepôt de ressources 1 l'abri à bois 1 la maison ordinaire l'abri d'excavation l'entrepôt de ressources 2 je n'ai pas encore débloqué les maisons niveau 3 au niveau des plans je ne pense pas j'ai acheté les clôtures en torchis et les portails en torchis alors certains d'entre vous sur live m'ont dit qu'ils rencontraient des bugs du fait de mettre la porte moi personnellement je n'ai pas de bug j'ai entouré méchant pour voir ce que ça donne et on va le voir et je n'ai pas personnellement de bug donc dans les maisons ordinaires je n'ai rien débloqué l'abri d'excavation je n'ai rien débloqué au niveau survie vous avez été nombreux à me demander par rapport à la cabane du pêcheur on en revient toujours un petit peu au même c'est à dire à ce qui se passait dans la bêta la cabane du pêcheur peut vous aider au départ mais si vous regardez tous les let's play qu'il y a vous verrez rarement des let's play où la cabane du pêcheur a été gardée pourquoi parce qu'au niveau de la cuisine maintenant puisque ce n'est plus la taverne mais au niveau de la cuisine et c'était pareil dans la bêta dans la taverne il n'y a qu'une seule recette à proposer à vos habitants qui est à base de poissons donc ce n'est pas rentable et ça vous prend un bâtiment pour rien donc ça peut servir au début bien que moi je ne m'en sers pas donc j'ai le pavillon de chasse 1 j'ai acheté aucun plan l'atelier de l'arboristerie je ne l'ai pas mis pourquoi parce qu'on s'est aperçu qu'au niveau ratio c'est à dire par exemple la potion de soin redonne quasiment la petite fiole je parle atelier d'arboristerie 1 sont les petites fioles que vous faites dans l'atelier et le problème étant c'est que si vous calculez et je vous invite à le faire quand vous prenez une potion de soin petit format ça vous redonne autant que le plantain et pareil pour le poison si vous faites empoisonner vous verrez que vous prenez un mille pertuis ça fait le même effet donc là je pense qu'au niveau ratio ils se sont un petit peu plantés parce que ça n'apporte pas vraiment au niveau de l'arboristerie 1 ça ne vous demande pas de le faire immédiatement comme on m'a demandé dans le chat bien souvent on me dit ouais mais pourquoi j'ai débloqué tel bâtiment tel bâtiment tel bâtiment ce n'est pas parce que vous débloquez vous avez la possibilité de poser 45 bâtiments qu'il faut les poser immédiatement c'est un jeu à la base de gestion il faut suivre derrière pour vous ayez des pnj faut que vous ayez les outils il y a plein de choses à faire et que vous puissiez payer vos taxes donc il faut y aller doucement c'est pas parce que vous avez 45 bâtiments débloqués que vous devez poser 45 bâtiments donc l'autre question qui m'a été posé aussi ou alors commentaires qui ont été fait quand j'ai mis la vidéo spoil en disant ça servait à rien de recommencer une partie puisque l'histoire d'unigost est deux fois plus courte on le fait en même pas une année alors que dans la bêta l'histoire d'unigost comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente j'avais mis j'avais mon enfant qui était ado quand j'ai chassé unigost du village donc l'histoire est beaucoup plus courte que elle ne l'était en bêta et il y a beaucoup 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 de textes à lire alors quand on fait pas un let's play c'est pas gênant mais quand on fait des let's play ou autre je peux vous dire que c'est assez pénible de lire tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc pourquoi je n'ai pas rushé comme cela a été dit ou si on m'a demandé si j'avais rushé ou pas non pas du tout j'ai pris une année dans ma partie là vous voyez actuellement à l'écran j'ai pris une année en étant tout seul avec la maison en pierre comme je vous le dis depuis le départ commence à construire une maison à pierre pourquoi parce que déjà elle se détruira beaucoup moins vite et elle elle a déjà par la pierre un petit peu d'isolation donc commencez vos maisons en pierre vous verrez que vous monterez le bonheur de vos pnj beaucoup plus rapidement et ensuite j'ai fait ma maison et ensuite j'ai fait un champ voilà j'ai fait une année comme ça et pendant ce temps j'ai fait les quêtes d'uni gosse et j'ai fini les quêtes d'uni gosse voilà donc je n'ai pas rush j'ai passé presque trois je veux dire trois jours voire même une saison avant de savoir où j'allais poser ma maison faire le tour voir si j'avais pas un camp de bandits trop près bien que pour information les camps les bandits ne viennent pas dans votre village d'accord ils n'attaquent pas proprement le village alors est-ce qu'il y aura des pop-up ça c'est ça s'est pas encore passé dans la partie ils ne vous attaquent en fait que quand vous allez vous balader que vous croisez un camp de bandits et que vous vous battez avec eux apparemment ils n'attaquent pas le village en lui même vous allez pas vous avez jusqu'à présent en tout cas les retours que j'ai eu personne n'a eu les bandits qui sont rentrés dans le village et qui ont commencé à massacrer tout le monde voilà donc ça c'était une chose ensuite la question qui m'a été posée et ça c'est à la limite ça revient au let's play de départ que je vous avais fait où je vous donnais mes conseils au niveau des animaux ici donc effectivement moi personnellement ce que j'ai fait c'est que tant que je n'avais pas le puits je n'ai pas pris de pnj pourquoi parce que maintenant ils ont trois besoins la faim comme dans la bêta le besoin de bois comme dans la bêta mais maintenant il y a le besoin d'eau donc si vous n'avez pas le puits à part de voler des seaux et de remplir et de remplir les seaux d'eau et de leur mettre dans leur maison en attendant d'avoir le stockage etc c'est un vrai enfer moi j'ai perdu une année enfin perdu une année non ça m'a permis d'explorer de trouver des camps de bandits de bien positionner mon village sans avoir un camp de bandits trop près de bien positionner mes affaires de réfléchir à comment je voulais m'installer et quand j'ai eu le puits je l'ai posé à partir de là j'ai construit les maisons et j'ai recruté mes pnj que j'ai attitré à la grange etc mais on va voir ça donc au niveau de la carte je suis avec le roi lubodrogue 1 le fou dans ma partie c'est pas le meilleur des rois je vous le cache pas mais bon faudra faire avec pour l'instant je n'ai pas eu de quête au niveau du roi à faire j'ai instauré mon village ici et je le développe un petit peu plus vers ghostovia que je ne le développe comme je l'avais fait dans la partie du let's play je ne veux pas le développer par là pourquoi parce qu'il ya un camp de bandits juste par là donc faites attention quand vous posez vos maisons quand vous allez poser votre maison ça ne presse pas vous pouvez survivre avec le feu de camp vous pouvez cuisiner dessus sans avoir la maison c'est pas un problème prenez votre temps chercher bien votre endroit pour être tranquille voilà et une fois que vous avez posé votre maison vous continuez vos quêtes maison en pierre donc moi j'ai d'abord fait le tour ici j'ai regardé j'ai vu que ici il y avait un camp de bandits voilà je me mets pas là donc je me suis installé ici pas très loin de bourrovo pas très loin de ghostovia et comme dans le let's play donc pour les astuces ça va être exactement pareil donc à ce moment là je vous mettrai le let's play qui était avant la mage et qui s'applique toujours au niveau des astuces pour tout ce qui n'est pas de nouveauté on dirait donc et j'ai toujours mis à la grotte comme je vous avais montré pour miner un stockage ici comme ça quand je vais miner j'ai juste à poser dans le stockage et le stockage que j'ai mis ici est commun avec le stockage de mon village donc de ce côté là il n'y a pas de problème au niveau gestion vous voyez il n'y en a aucun je suis pas je suis bien partout j'ai 45 bâtiments à poser j'en ai posé que 16 le prochain bâtiment que je vais poser ce sera sûrement les poules parce que il y a les recettes au niveau de la cuisine la cuisine sachant que au niveau de la cuisine qui est l'un des nouveaux bâtiments la cuisine n'est pas urgente à faire pourquoi parce que dans la cuisine vous vous retrouvez donc avec la marmite et le four et à gauche vous avez le four à pain si vous allez dans votre maison que vous allez regarder vous pouvez faire exactement la même chose sauf tout ce qui est pain quiche etc pour ça il vous faudra la cuisine mais quand vous en êtes un début de partie ne faites pas la cuisine tout de suite ça ne vous servira à rien prép débloquer vos plans comme le porridge la bouillie le ragoût le ragoût de carotte parce que vous avez le ragoût de choux le ragoût de carotte le ragoût de betterave le ragoût d'oignons la viande en sauce plutôt soupe soupe de champignons et les oeufs brouillés voilà au départ c'est ce que je vous conseille de débloquer vous allez pouvoir le cuisiner dans votre maison voilà donc vous une fois que vous aurez débloqué le stockage vous mettrez tout là dedans comme vous faisiez avant donc au début vous construisez votre maison le conseil comme je vous l'avais dit dans le premier let's play faites vous un champ avec une ligne de choux au départ au tout début de votre partie une ligne de carotte une ligne de betterave une ligne d'oignon voilà rien qu'avec ça déjà vous allez bien pouvoir commencer votre partie ensuite à l'automne vous allez pouvoir récolter les champignons qui servent à la fois à la cuisine et qui servent à la fois à l'herboristerie et les oeufs ça fait un autre plat plus vous allez leur mettre des plats variés plus vos villageois vont être heureux c'est comme si vous en vous donner à manger pendant un mois du steak haché le steak haché vous n'allez plus le supporter au bout d'un moment vous allez en avoir ras le bol donc ben eux c'est pareil donc pour qu'ils soient heureux il faut varier les plats que vous leur faites si vous leur laissez que de la viande grillée tout le temps de la viande séchée au bout d'un moment vous n'allez pas arriver à monter leur bonheur donc la nourriture est importante et en plus de faire des plats vous donne un stockage de nourriture plus important que d'avoir la viande vous allez quasiment le doubler si vous faites des des plats comme le porridge la bouillie vous allez voir que la capacité de nourriture disponible pour vos pnj va quasiment doubler donc ça ce sont les premiers plans à acheter au niveau de la forge alors il y a l'atelier 1 où moi personnellement comme dans le premier let's play j'ai débloqué en premier les paniers en osy pour les vendre les bols en bois pourquoi parce qu'il nous faut des bols en bois pour pouvoir faire les recettes qu'on vient de voir les assiettes en bois pourquoi parce qu'il y a des recettes qui demandent des bols et des recettes qui demandent des assiettes voilà donc faites attention à ça donc ça les paniers en osier ça se fait avec des bouts de bois et ici pour les bols en bois les assiettes en bois il va falloir de l'argile argile et bois bien sûr ensuite le seau effectivement et la fiole en bois pourquoi parce qu'elle se revend quand même pas mal et puis ça va nous servir donc mais ça ça reste je dirais non urgent voilà vous pouvez les revendre si vous avez envie d'en faire ça fait monter l'artisanat par vos penji mais bon débloquer déjà les paniers en osier les bols les assiettes les seaux ça sera déjà pas mal donc au niveau de la cuisine on l'a vu au niveau de la forge j'ai débloqué j'ai la forge 1 j'ai débloqué la pelle en bois la faucille et c'est tout pourquoi parce que pour l'instant je n'ai pas besoin d'autre chose ça me suffit amplement au niveau de l'atelier de couture je ne l'ai pas encore fait c'est ce qui est prévu dans la prochaine fois que je me mettrai en live sur médiéval dynastie au niveau de twitch ce sera le prochain bâtiment que je mettrai parce que pour l'instant j'ai déjà mon épouse avec mon enfant j'en ai une qui est enceinte et qui va donc plus travailler à l'atelier donc il faut calculer tout ça ce n'est pas la peine de construire des maisons pour construire des maisons pour construire des maisons parce qu'il faut que vous posez des bâtiments j'ai l'atelier numéro 2 que j'ai mis je l'ai posé je n'ai absolument rien débloqué pour l'instant au niveau des plans dans l'atelier numéro 2 et la forge 2 je ne l'ai pas encore donc je peux attendre l'atelier de couture etc cuisine 2 l'étal de marché alors certains m'ont demandé à quoi ça servait l'étal de marché vous le mettez en dehors de votre village et dedans par exemple dans un étal de marché vous vendez par exemple des outils si vous voulez vendre de la nourriture il vous faudra un autre étal de marché puisque c'est un étal de marché par objet que vous voulez vendre donc la nourriture il faut un étal de marché donc un pnj qui s'en occupe si vous voulez mettre un étal de marché pour vendre des outils vous faudra un pnj qui va s'occuper de l'étal de marché des outils ça demande beaucoup de pnj pour faire des ventes donc attendez un petit peu d'avoir votre partie avancée l'atelier 3 je l'ai pas encore débloqué tout ça c'est pas encore débloqué donc au niveau du journal j'ai fini au niveau de l'histoire de unigost d'accord je me suis marié j'ai donc eu un fils et j'en suis à la troisième année donc j'en suis à l'histoire d'halloween au moment où il faut que j'aille lui parler pour faire le concours de lance puisque contrairement à l'histoire d'unigost les quêtes d'halloween sont exactement les mêmes quêtes que vous aviez dans la bêta à part qu'ils ont changé peut-être un petit peu le texte mais ça reste exactement la même quête c'est à dire qu'ensuite vous allez devoir aller l'amener à 100 bords etc etc et après vous jouerez donc avec les quêtes dix chapitras donc là il faut que par exemple voyez je prenne un habitant il faut que j'ai au moins 9 sur 10 habitants et pour gagner 24 points de réputation et passer à un stade de développement qui n'est plus qui est ville alors que pour l'instant je suis en village donc au niveau de l'inventaire bon j'ai tout mon inventaire à l'intérieur au niveau des points de compétence au niveau de l'extraction ici chasseur de trésor je vous le conseille puisque maintenant avec les camps de bandits dans les camps d'argile en vous baladant en explorant vous allez trouver énormément de choses même dans les tonneaux dans les charrettes et quand vous allez puiser dans l'argile vous avez plus de chances de trouver des choses intéressantes à vendre mettre de la destruction ça va vous permettre de récupérer quand vous cassez par exemple quelque chose pour un bâtiment une maison ça va vous permettre tout simplement de récupérer 50% des ressources du bâtiment que vous allez casser donc n'hésitez pas à le mettre là après j'ai mis mule qui me permet de porter un petit peu plus de 5 kg au prochain niveau je pourrais porter 10 kg de plus voilà donc ça au niveau de l'extraction au niveau de la chasse je dès que vous pouvez mettez tracker ça va vous permettre avec la touche alt de pouvoir voir les animaux la nuit ou le jour les animaux en rouge sont agressifs les autres sont des animaux passifs donc ça va vous permettre de le voir chasseur attentif vous allez récupérer plus de peau plus de viande quand vous allez chasser ensuite au niveau de l'agriculture donc j'ai mis agriculteur expérimenté là c'est vous qui verrez où vous voulez mettre vos points au niveau diplomatie là aussi c'est vous qui verrez où vous voulez mettre vos points lisez bien en bas si ça vaut vraiment le coup sachant que comme je vous l'avais expliqué niveau 1 il vous faut pour passer au niveau 2 faut au moins que vous ayez mis un point dans le niveau 1 ici de l'arbre après vous mettez un point au niveau 2 et après au niveau 3 et si vous voulez avoir un point qui vous intéresse au niveau 4 vous le mettez après mais ça ne vous empêche pas après de revenir au niveau 1 ou même si vous dites ah ben ça ça m'intéresse plus vous pouvez aller voir votre épouse lui dire voilà j'ai besoin que tu me rendes service et elle va vous réinitialiser tous vos arbres de compétences vous récupérez tous vos points et vous les replacez comme vous voulez autre question qui m'a été posée c'était au niveau que je n'y dise pas de bêtises c'est en technologie au niveau de la culture on m'a dit voilà j'ai débloqué les poules la porcherie l'abri à oie mais je comprends pas la différence alors je l'avais dit lors du let's play les poules coûte moins cher que les oies d'accord mais les poules et les oies vous donnent exactement la même chose elles vont vous donner des oeufs et elles vont vous donner des plumes la seule chose par contre que je peux vous dire et que j'ai testé dans la partie que vous voyez là c'est que j'ai pris personnellement les poules je les ai mis dans mon village mais au lieu de prendre des poules adultes puisqu'elles vieillissent avec les années j'ai pris des poussins j'ai pris deux femelles poussins et un mâle il vous faut automatiquement un coq pourquoi parce qu'un coq va vous permettre d'avoir des oeufs et avec ces oeufs pour avoir soit des poussins que vous pourrez revendre ou tout simplement vendre les plus vieux, garder les plus jeunes si vous n'avez pas de coq vous aboutirez à rien sans oublier la nourriture pour animaux donc j'ai pris des poussins en deux saisons à peu près environ deux saisons les poussins étaient adultes donc il vaut mieux que vous preniez les animaux bébés parce que sinon vous allez au niveau argent, rentabilité, y perdre puisqu'ils vieillissent au fur et à mesure des saisons donc si vous avez un coq qui a 5 ans il faut vous dire que votre coq il va falloir en racheter un autre quand il ne va plus être là donc il vaut mieux les prendre bébés que ce soit les poules les cochons les moutons peu importe donc poulailler abri pour les oies ce n'est pas parce que vous l'avez débloqué l'abri pour les oies qu'il faut le poser si vous avez mis le poulailler ça ne sert à rien mis à part le fait de diversifier un peu votre village mais ça rien ne vous empêche de bien mettre en place votre village de poser tout ce que vous avez besoin et que tout tourneront et que vous avez tout un tas de PNJ c'est pas un problème et de poser l'abri pour les oies au bout de la dixième année ou même quand votre personnage est décédé que c'est son fils qui prend la relève ça il n'y a pas vraiment de fin à ce jeu c'est un jeu de dynastie votre personnage va décéder votre fils va prendre la relève il va se marier etc etc et ainsi de suite le but étant que vous soyez le plus riche et le plus puissant de la vallée voilà tout simplement donc l'abri à oie et le poulailler vous donne exactement la même chose la porcherie je l'avais dit mais ça m'a été posé donc la porcherie vous permettra d'avoir de l'engrais et les écuries je ne vais pas vous apprendre c'est les chevaux la bergerie par contre a été placée avant on avait les chevaux après la bergerie maintenant ils sont avant donc ça aussi attention pourquoi? parce qu'il a été démontré que le cheval certes va plus vite mais a une capacité de port d'inventaire si vous préférez qui est moins important que l'âne l'âne va certes courir moins vite mais il peut porter beaucoup plus de choses pensez à une chance c'est que maintenant avec les bandits et tout ce qui est caché le fait d'être à cheval vous allez passer à côté d'énormément de choses d'objets cachés vous allez moins explorer vous allez tracer avec votre cheval et le problème c'est que vous allez passer à côté dans les bois de choses cachées donc personnellement moi si je dois prendre quelque chose au niveau de l'écurie ce sera plutôt l'âne qui se trouve à Tutki donc la bergerie ça sera pour débloquer la laine pour tomber les moutons les tables maintenant étaient placées plus bas aussi et donc les ruches pour le miel etc donc là je pense qu'on a tout vu le nouveau bâtiment aussi qui pour moi je vous l'ai dit n'a absolument aucun mais aucun intérêt les PNJ travaillent déjà très doucement comment vous expliquez ça vous faites les choses vous même ça se fait en 5 minutes eux en 3 jours c'est pas fait déjà ils ne travaillent pas le matin ils sont très lents très très lents à travailler donc ça vous fait monter l'XP les points pour vous débloquer les points ça monte moins rapidement que si c'est vous qui faites les choses alors évidemment vous ne pouvez pas tout faire mais voilà il faut le savoir les PNJ ne travaillent pas le matin et donc automatiquement l'après-midi ils passent très vite ils arrêtent de travailler il n'est pas très tard et ils rentrent dans leur maison voilà donc essayez de si vous voulez monter vos points développer votre activité votre technologie je vous conseillerais moi personnellement de faire la popote vous même voilà de faire la popote vous même c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus rapide que le cuisinier qui va mettre 3 plombes va vous faire des choses du moins tant que vous n'avez pas un énorme village avec énormément de PNJ et où tout roule très bien voilà donc on va aller au niveau là je pense qu'au niveau de tout ça on a fait le tour les maisons on a fait le tour il y avait donc je vous disais le nouveau bâtiment qui est l'atelier du constructeur alors l'atelier du constructeur c'est un bâtiment que vous allez mettre au centre de votre village et vous devriez mettre un PNJ qui va réparer quand un bâtiment ou une maison est endommagée à votre place or ça prend la place d'un PNJ dans un bâtiment qui pour moi n'est pas primordial quand vous allez parler à votre épouse et que vous lui dites comment va notre petit royaume elle vous dit ah ben les ouvriers manquent d'outils les ouvriers il leur manque des choses donc ou alors il y a des choses à réparer elle vous le dit il vaut mieux que ce soit vous qui le fassiez vous allez perdre un PNJ pour rien lui il va s'occuper juste de réparer tant qu'il n'y a rien à réparer il ne va rien faire rien faire du tout il va rester à son bâtiment il va vous prendre de la nourriture de l'eau du bois donc attendez que votre village soit développé ça aussi pour faire l'atelier du constructeur au niveau gestion donc si on rentre dans les détails donc comme vous le voyez moi comme d'habitude ils sont en vert pourquoi parce que j'ai changé au niveau des habitations ils ont compliqué énormément le jeu aussi au niveau du bonheur de vos citoyens enfin de vos PNJ parce que les petites maisons vous allez voir au début il y en a beaucoup qui se posent la question mais je ne comprends pas ils ont à manger ils ont du bois ils ont de l'eau il manque de rien je les ai bien mis là là où ils aiment travailler parce que maintenant dans les dialogues vous pouvez leur demander ce qu'ils aiment il y en a qui vont vous dire ah non moi j'aime pas me salir les mains donc n'allez pas mettre ce PNJ au champ si il y a un PNJ qui vous dit moi j'aime bien crapahuter dans la nature etc c'est plutôt quelqu'un que vous allez mettre à la cueillette ou au champ faites attention à ces dialogues là il vous donne des informations sur le PNJ ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas si vous mettez un PNJ dans un travail qu'il n'aime pas automatiquement il va avoir son bonheur qui ne montera pas au début du jeu ils ont corsé l'affaire puisqu'on a du mal de les passer en jaune du petit smile il est jaune au petit smile il est vert pourquoi ? parce qu'il faut très vite passer des maisons ordinaires les petites maisons ordinaires de départ à la maison numéro 2 vous allez voir que là votre bonheur va monter en flèche alors comme j'avais dit dans le let's play concernant la bêta j'attends moi qu'ils soient en couple c'est à dire qu'ils dorment dans le même lit là c'est qu'ils sont en couple si vous allez dans la maison qui ne dort pas dans le même lit ils ne sont pas en couple à partir du moment où ils partagent le même lit ils sont en couple à partir de là vous pouvez construire la maison ordinaire et vous allez voir leur bonheur qui va monter très très vite donc ça c'est la première des choses et après donc c'est à vous de voir après ici quand vous avez le petit bonhomme là rouge cela veut dire qu'il n'y a pas d'ouvrier et qu'il n'y a pas de tâche à faire parce qu'au niveau du puits je préfère le faire moi-même comme la nourriture par contre vous voyez l'abri à bois l'abri d'excavation il n'y a rien il ne leur manque rien ils ont tout ce qu'il faut au niveau de la chasse idem au niveau de l'agriculture là ils me mettent qu'il manque des tâches à faire oui parce que je n'ai pris que des fermiers qui labourent les champs je n'ai pas mis encore de PNJ qui s'occupe de faire l'engrais qui s'occupe de faire la farine qui s'occupe de faire tout ça donc c'est pour ça que j'ai ici ce petit carré rouge il va disparaître si je viens à mettre un PNJ et que je le mets non pas fermier et que je mets l'autre travail qui est proposé par la grange à ce moment là je lui dirai de faire l'engrais je lui dirai de faire la farine je lui dirai de battre le foin etc etc de s'occuper des graines et tout le bazar et ça ça n'y sera plus au niveau de l'élevage des animaux vous voyez il n'y a rien production tout va bien l'atelier j'ai une jeune femme qui travaille elle n'a besoin de rien elle a les outils et elle a tous les matériaux qu'il faut la forge je n'ai encore pas de PNJ ça ça sera à recruter dans la prochaine la prochaine fois que je serai en live le prochain coup ce sera faire une maison recruter quelqu'un pour la forge construire l'artisanat et mettre quelqu'un pour l'artisanat dans l'atelier de couture donc là effectivement dans la forge il n'y a personne et au niveau des entrepôts donc j'ai l'entrepôt de nourriture l'entrepôt de ressources dans le village et l'autre est près de la grotte comme vous l'avez vu au niveau des champs j'ai fait un champ qu'avec comme vous pouvez le voir ici les alors c'est les betteraves ça il me semble betterave ou là je ne sais plus radis ou betterave voilà de 6 des choux des carottes et ici je ne sais plus le nom je l'ai avalé mais vous reconnaîtrez le deuxième champ j'ai mis essentiellement tout ce qui était avoine et seigle et blé il me semble parce que au niveau de la nourriture pour animaux ça vous est énormément demandé il vous faut de l'avoine du seigle mais vous en faut aussi pour la cuisine pour varier les plats l'hiver faites-leur des ragoûts des plats consistants et l'été faites des plats plus légers de la soupe des bouillies de baie des choses fraîches mettez-vous à leur place en fait dites-vous voilà qu'est-ce que j'aimerais manger il fait chaud ils vont manger les ragoûts c'est pas le problème mais bon si vous voulez monter leur bonheur c'est comme ça qu'il faut que vous réagissiez dans votre tête qu'est-ce que j'aimerais manger il fait chaud je vais plutôt privilégier les baies pas les gâteaux mais il y a un nouveau plat avec les baies donc les baies les bouillies etc et pour tout ça il va falloir de l'avoine autant que pour la nourriture pour un niveau il faut de l'avoine et du seigle le champ 3 pareil j'ai mis essentiellement du bois et du seigle donc et j'ai mis un verger avec des pommiers des poiriers j'ai pas mis de cerisier mais j'en ai donc il faudra que je le rajoute ça aussi au niveau des animaux j'ai des poulets alors c'était des poussins deux saisons plus tôt et vous voyez je commence avec deux poules et un coq qui ont 0,5 d'âge ici alors que quand vous allez l'acheter directement adulte vous ne savez pas l'âge qu'ils ont donc ça se trouve vous allez vous taper une poule qui a déjà 5 ans ou un coq qui a déjà 5 ans et il faut vous dire qu'ils meurent donc niveau rapport qualité prix prenez les bébés poussins et puis deux saisons après vous avez des oeufs puisqu'ils sont adultes voire même une saison je crois si je ne dis pas de bêtises ici donc ça n'a pas d'importance donc on va aller voir dans le jeu si le jour s'est levé donc au niveau du village quand j'ai débuté j'ai débuté tout simplement avec la petite maison ici et un champ que j'avais mis par là que j'ai cassé après par la suite dès que j'ai pu j'ai fait le puits j'ai fait le stockage et j'ai fait le stockage de nourriture niveau 1 donc là je ne sais pas si j'ai ma torche sur moi je ne crois pas évidemment que non alors je vais aller chercher une torche pour que vous voyez je suis un petit peu lourde je n'ai pas l'impression que je puisse courir très vite je dois avoir une torche là dedans qui traîne alors massue 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 ça c'est bien de choses que j'ai trouvé en me baladant alors une torche voilà hop je vais l'équiper comme ça ce sera plus simple pour que vous voyez voilà donc hop hop c'est pas ça alors donc j'ai construit ma maison j'ai fait mon petit champ j'ai stocké dans ma petite maison et j'ai fait mes quêtes du négost ensuite j'ai fait ma popote j'ai mis mes points de compétence j'ai fait le stockage de nourriture le stockage de ressources le puits qui est ici là maintenant il y a l'abri d'escalation et la grange qui est là donc pendant une année je n'ai fait que avec ma petite maison ici et un petit champ en face que j'ai cassé après par la suite maintenant par contre dans ce que je voulais vous montrer vu qu'il fait nuit mais ils ont l'air de pas alors ici vous voyez que je suis passé à maison niveau 2 donc il y en a ici alors celle-là n'est pas encore isolée parce que j'attends le calcaire donc là ils font bête ghost et ils font chambre à part alors que quand je les ai déménagés ils étaient dans le même lit mais bon c'est pas grave ils se réconcilieront je sais pas ils se sont fâchés pendant pendant la nuit ici c'est mon épouse c'est moi alors autre nouveauté aussi pour la bassine avant on faisait la bassine c'était automatiquement rempli d'eau puis maintenant si vous voulez mettre de l'eau dans la bassine pour pouvoir vous laver il faut que vous preniez un seau rempli d'eau vous remplissez une seule fois ça suffit mais il faut remplir maintenant avec un seau d'eau votre bac pour pouvoir vous laver donc ici c'est mon épouse avec mon fils voilà ici on va aller voir donc là ils sont pas couchés je peux pas vous dire s'ils sont en couple ou pas ici hop là vous voyez ils sont en couple puisqu'elle elle dort dans le grand lit quand ils sont pas en couple en général ils se couchent sur le petit lit mais bon peut-être que lui il se couche dans le petit lit je sais pas il a pas l'air de pouvoir bouger si je lui dis de bouger un peu est-ce qu'il va vouloir voilà alors chez toi c'est le P que je vois si tu dors avec ta femme hop pardon si je vois que tu dors avec ta femme ou pas voilà parce que dès qu'ils vont dormir ensemble il faut dire qu'il y a bébé en route je ferai peu de temps après voilà donc là j'ai un couple ils dorment bien ensemble et ici là vous voyez j'avais une autre petite maison je l'ai cassée j'essaye de calculer en posant mes maisons de façon après à pouvoir les transformer en niveau 3 c'est à peu près la même grandeur donc je crois que vous comptez à peu près du bout de votre maison là 17 pas et ça vous fait la grandeur de la maison niveau 2 donc et ici la maison est vide voilà donc c'est soit je vais la casser la passe directe niveau 2 je ne sais pas encore comment je vais tourner ça ensuite l'autre chose alors ici j'avais montré cette astuce lors du live ça en a aidé beaucoup c'est à dire que quand je casse une maison où il y a un habitant je le fais en général la journée si celle-là par exemple je voudrais la passer au niveau 3 pendant la journée dès qu'ils vont se lever et aller de la maison je prépare tout ici au sol rondin pierre etc et je passe la maison niveau 3 ils vont être sans abri certes le temps que je construise la maison mais en 5 minutes si vous avez tout bien mis par terre vous avez construit la nouvelle maison et il n'y a aucun problème donc là c'est une autre astuce mais je vous l'avais je crois déjà donné ensuite au niveau de la forge selon ce que vous voulez n'oubliez pas de mettre dans les coffres ce dont ils ont besoin par rapport à ce que vous leur avez demandé comme travail moi j'ai mis des bâtons les minerais de fer que j'ai trouvé les minerais de cuivre que j'ai miné les plumes les pierres etc ça c'est en fonction de ce que vous leur demandez de faire ici dans gestion vous allez dans les bâtiments vous allez par exemple on est à la forge donc vous cliquez sur forge la touche F ici vous n'avez aucun ouvrier aucune affectation et ici vous voyez pour travailler il faut qu'ils aient des maillés donc il faut leur mettre dans le coffre de la forge et non pas dans le coffre du stockage général il faut que vous mettiez les outils qui vous sont demandés donc là il n'y a aucun ouvrier donc il n'y a aucune tâche attribuée il n'y a pas de soucis donc là pas de problème mais n'oubliez pas de leur mettre ici les outils et de surveiller qu'ils en aient tout le temps sinon ils ne vont plus bosser donc le puits c'est pareil c'est moi qui m'en occupe donc je prends les seaux qui sont mis dans le stockage je les remplis et je les mets au niveau du stockage de nourriture au niveau de l'abri d'inscavation pour pouvoir travailler c'est à dire des pelles en bois qu'elles vous ramènent de l'argile pour faire les assiettes et les bols il faut lui mettre des pelles en bois si vous voulez qu'elles vous ramènent des cailloux ou autre il faut des pioches en pierre ou peu importe pelles et pioches peu importe en quoi vous leur faites il faut des pelles et des pioches s'il n'y a pas ça ils ne vous ramèneront pas ce que vous avez demandé par exemple dans l'abri d'inscavation ici gestion ici on va dans l'abri d'inscavation on clique dessus F donc là pioche pelle vous avez ici il y en a bien d'accord et ici il y a ce que je lui demande donc d'ailleurs je vais en profiter d'être avec vous pour diminuer un petit peu tout petit peu l'argile voilà on va dire à 25 et je vais plutôt monter le calcaire pour isoler les maisons ce qui va les rendre un petit peu plus heureux et les pierres je vais baisser un petit peu à 15 et je vais mettre 30 d'argile pourquoi ? parce que l'argile on en a besoin pour les bols et les assiettes et le calcaire pour isoler les maisons en pierre si vous avez des maisons en bois vous isolez vos maisons avec l'argile pour les maisons en bois le calcaire pour les maisons en pierre donc s'ils n'ont pas d'outils pour travailler ça va s'afficher ici vous aurez un espèce de petit tas de rondins qui dit qu'il manque quelque chose il vous suffit de toute façon de parler à votre épouse et elle va vous dire ce qu'il manque ensuite au niveau de la grange ici c'est ce que je je l'ai laissé parce que je l'ai montré en live il n'y a pas longtemps quand j'ai avancé ma partie je prends dans le stockage de nourriture tout ce qui est en dessous de 75% et je le pose ici comme ça la saison suivante je suis sûr que j'ai de la pourriture si vous le laissez dans le stockage de nourriture ça va pourrir moins rapidement tandis que là vous le posez là vous avez juste même si vous êtes en surpoids vous prenez comme ça et vous vous tournez et vous faites votre engrais ici au moins comme ça vous êtes sûr d'avoir de la pourriture d'avance donc ça c'est à surveiller dans votre coffre au niveau du stockage de nourriture dans le coffre ici il faut impérativement sinon ça ne marche pas moi il me manquait pendant le live des sacs ordinaires qui se sont usés donc ils ne plantaient plus ils ne faisaient plus rien pourquoi ? parce qu'ils n'avaient plus de sacs donc il faut leur mettre impérativement dans la grange toujours pareil vous mettez des outils affectés à l'endroit où ils vont s'en servir donc ils ont besoin dans la grange de faucilles peu importe qu'elles soient en bronze en pierre mais faites-leur des faucilles il leur faut des houss il leur faut des sacs il leur faut de l'engrais et ensuite il va vous falloir différentes graines voilà et de la paille aussi donc ça c'est ce que vous devrez faire la personne qui s'occupe de ça je n'en ai pas encore mis parce que pour moi je le fais ça monte plus vite parce qu'on n'en a pas besoin tout le temps elle ne va pas tout le temps faire de l'engrais elle ne va pas tout le temps battre les graines elle ne va pas tout le temps vous faire de la farine donc PNJ plus urgente c'est pour vos champs donc au niveau des champs comme vous voyez j'ai mis en torchi voilà donc ça c'est le côté un peu on dira déco déco du jeu voilà donc avec mes différents champs et ici j'en ai fait un autre puisque comme je vous ai dit je me développe plutôt vers la gauche j'en ai fait un autre ici vous voyez ils vont s'en occuper ils vont le faire mais pour l'instant ils ne sont pas motivés alors à savoir que pour faire les barrières en torchi ça demande énormément de bâton donc là j'ai voulu délimiter lors du live pour leur montrer ce que ça donnait mais je vais attendre un petit peu pour l'autre champ là-bas et je crois que j'en ai fait un autre derrière un petit peu plus haut je ne peux pas couvrir je ne sais pas pourquoi je dois être lourde et là j'ai un autre champ voilà et là voilà pour le seigle avouane et seigle ensuite ici j'ai donc un verger où ils ont déjà récolté sur les arbres ce qu'il y avait à récolter il faut juste que je rajoute les cerisiers pour leur varier la nourriture ensuite donc là stockage de nourriture vous savez ce que c'est ensuite pour le chasseur alors ça ça a été vu pendant le chat je leur ai fait la démonstration pendant le chat sur le live plutôt sur le chat si dans le coffre de votre chasseur vous ne lui mettez pas un arc des flèches des couteaux d'ailleurs il en a plus le mien tiens je vais lui en mettre parce que sinon il ne va rien me ramener voilà il ne va pas dépecer la viande il faut qu'il ait un arc il faut qu'il ait des flèches et il faut qu'il ait des lances mais ce n'est pas une obligation pourquoi ? vous me direz non mais moi je ne mets pas d'arc il me ramène de la viande oui mais il vous en ramène beaucoup moins beaucoup moins faites le test il vous en ramènera beaucoup moins que si vous lui mettez l'arc l'arc simple il n'a pas besoin de l'arc recourbé j'ai mis ça parce que moi je ne joue pas à l'arc mais l'arc simple suffit des flèches et vous allez voir que vous aurez le double de nourriture de viande et le double de cuir que s'il n'a pas que s'il n'a pas l'arc et les flèches donc vous voyez effectivement l'animation de votre chasseur se faire mais vous aurez deux fois moins de ressources et n'oubliez pas de mettre de couteau sinon il ne dépassera il va tuer l'animal mais il ne pourra pas le dépecer comme vous quand vous tuez un animal si vous n'avez pas le couteau vous ne pourrez pas dépecer votre animal donc pensez à ça et ça se met dans la cabane du chasseur et non pas dans l'entrepôt ici j'ai l'abri à bois niveau 1 j'ai un employé qui y est et ici dans le coffre je lui ai mis des haches voilà en pierre certes en attendant d'avoir mieux puisque ça sera un petit peu plus tard au niveau de l'avancée du village donc vous avez pu voir voilà en gros je vais vous montrer les petites poupoules donc vous voyez là c'est fermé j'ai clôturé ce qui fait beaucoup plus réel si on avait les animaux les cochons dans les maisons et je vous en passe donc là maintenant on a un petit portail qui se met comme ça et vous voyez mes petites poules elles sont là avec le coq mâle là et ils étaient poussins il n'y a pas deux saisons voilà donc là après il faudra faire pareil je ferai pareil pour les cochons voilà je trouve plus disons RP plus réaliste de mettre des petits des petits trucs comme ça mais c'est pas urgent j'attends de débloquer la taverne aussi je leur mettrai sûrement un petit feu de camp vers le début ou le milieu du village ou ici à côté pour qu'ils puissent se retrouver autour du feu et être heureux là on va voir si vous voyez là il ne dorme pas il est où ? non il n'est pas il fait sa tournée et là donc on a bien un couple ici ils dorment ensemble et ici il n'y a personne et l'autre couple est là-bas au fond mais je crois qu'ils sont en brouille on verra bien en tout cas voilà donc ce que je ferai c'est petit à petit je vous posterai des vidéos je vous ferai une vidéo quand on aura avancé un petit peu les choses en live donc déjà moi c'est les premiers conseils que je vous donne à vous de voir si vous voulez les appliquer de toute façon je vous remets à la fin de la vidéo le let's play qui était avant la mage les conseils que je vous donne sont exactement les mêmes suite à la mage comment bien débuter etc que ce que je vous avais mis dans le let's play de la bêta mais en vous parlant comme je vous l'ai expliqué l'herboristerie le puits etc allez-y doucement ce n'est pas parce que vous avez 45 bâtiments qu'il faut en poser 45 faites à votre rythme le principal est de monter monter non seulement le bonheur de vos PNJ pour éviter qu'il reparte il faut aussi maintenant surveiller ici au niveau de votre épouse ici qu'elle n'ait pas de flèche qui va vers le bas parce que ça veut dire c'est pas qu'elle n'est pas heureuse elle peut avoir un smiley vert et là avoir 100% de morale et vous allez avoir une petite flèche qui descend c'est tout simplement ses sentiments pour faire remonter ça vous trouvez soit le vendeur de cadeau exotique soit vous allez trouver dans la nature des choses faites attention à la personnalité de votre épouse si elle est snob vous lui offrez un couvre-lit elle va faire la tronche donc vous lui offrez un collier elle va être contente par contre dans le sens contraire si c'est une fermière et bien tout simplement vous lui offrez un couvre-lit elle est contente par contre si vous lui offrez quelque chose de trop somptueux elle ne va pas le prendre bien pourquoi ? puisqu'elle est fermière il y a différentes classes maintenant de PNJ dans les jeux et pour connaître ces classes il suffit d'aller dans l'onglet discussion pas romantique mais discussion pour apprendre la personnalité tout simplement de vos PNJ voilà j'espère que ça vous aura aidé donc je vous reposterai des vidéos comme ça petit à petit au fur et à mesure que j'aurai avancé en live le village je pense que c'est plus simple les conseils je vous en ai déjà donné pas mal dans le let's play avant la bêta réutilisez-les il n'y a pas de problème plus ce que je vous ai dit aujourd'hui j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me mettre vos commentaires si vous avez des questions que je n'ai pas abordées parce qu'il y en a eu tellement lors des lives vous étiez super nombreux sur le live et merci à ceux qui sont venus donc j'ai peut-être zappé des questions qui m'ont été demandées dans les différents lives quand je faisais le village donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je vous répondrai avec plaisir je vous mets à la fin de la vidéo le let's play et puis écoutez bon médiéval dynastie à vous n'hésitez pas un petit pouce en l'air vous abonner à la chaîne bien sûr d'abord c'est plus sympa et puis ça aide la chaîne effectivement à monter et puis vous êtes au courant comme ça quand je poste une nouvelle vidéo et puis si vous voulez me rejoindre sur Twitch en live c'est gratuit aussi vous avez le lien donc écoutez je vous souhaite une bonne soirée j'espère que tout ça vous aura aidé si j'ai pas été clair sur certaines choses n'hésitez pas vous me posez des questions vous mettez des commentaires et je vous répondrai avec plaisir je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de médiéval dynastie où ça aura avancé il y aura sûrement les cochons il y aura sûrement d'autres choses donc ce sera un peu moins régulier que ça n'était mais je ne vous laisse pas tomber pour le let's play donc n'hésitez pas pour vos questions allez bye bye